Yo tout le monde ici Mightyfic alors aujourd'hui je te présente 8 astuces whatsapp à absolument connaître en 2019 alors si t'es prêt c'est parti Ok je tiens tout d'abord à vous préciser que j'utilise la dernière version de whatsapp vous trouvez bien sûr les liens de téléchargement dans la description de la vidéo donc sans plus tarder on y va la première astuce concerne le fait de répondre en privé à des messages de groupe un exemple simple je me rends dans le groupe usine et je vais répondre à ce message de schoolkid dans le groupe usine mais dans son inbox donc ce que je fais c'est que je vais maintenir mon doigt appuyé sur schoolkid je vais chercher les trois points alignés verticalement en haut à droite puis je vais appuyer sur répondre en privé donc ce que whatsapp va faire c'est qu'il va directement indexer le message dans le groupe schoolkid a publié son message pour que je lui réponde directement voilà bon on va mettre une réponse simple et on passe voilà à vous d'en trouver l'utilité à vous d'en trouver l'utilité je vais pas m'attarder dessus ok donc je vais passer directement au deuxième tutoriel à la deuxième astuce qui concerne la lecture de vidéos instagram facebook et youtube directement sur whatsapp et bien c'est simple si vous avez reçu un message qui contient un lien d'une vidéo qui a été postée sur l'un des réseaux que j'ai cité et bien vous avez la possibilité de la lire directement sur whatsapp en l'occurrence ici avec cette vidéo youtube où je n'ai qu'à appuyer sur le bouton play pour lancer la lecture donc ce que je vais faire directement la vidéo charge gagner de l'argent sur internet en afrique et sans rien faire du tout c'est tout à fait possible mais comment me dire ok vous avez bien vu que la vidéo est en train de lire et bien cette astuce à son lot davantage et son lot d'inconvénients parce que regarder une vidéo des réseaux sociaux sans quitter son whatsapp ça peut paraître cool mais pour les auteurs de ces vidéos qui veulent avoir plus de likes de commentaires plus de visibilité sur les réseaux cibles seront désavantagés voilà puisque vous ne pourrez pas mettre de likes directement sur whatsapp donc c'est cool et c'est pas cool donc la troisième astuce c'est créer une icône de discussion rapide qui vous permettra de discuter d'entrer directement dans un groupe ou dans une box d'un de vos amis pour discuter sans avoir à ouvrir l'intégralité de vos discussions en whatsapp donc on va juste aller sur school kid 237 qui est d'ailleurs un youtuber on va chercher toujours les trois points alignés verticalement et on va cliquer sur ajouter un raccourci de discussion voilà le raccourci a été ajouté sur l'écran d'accueil et le voici donc pour discuter directement avec school kid sans ouvrir directement whatsapp vous allez appuyer sur school kid et vous le trouvez directement dans son inbox voilà ça c'est une astuce qui peut aider plus d'un et bien la quatrième astuce c'est épingler une discussion alors épingler une discussion c'est quoi c'est mettre la discussion au top de vos conversations vous savez que lorsque vous recevez des messages whatsapp le message envoyé le plus tard se retrouva toujours au top donc si vous ne voulez pas perdre le fil d'une discussion avec quelqu'un vous pouvez épingler l'icône de cette personne directement sur whatsapp donc on va encore aller sur school kid on maintient on maintient notre doigt puis dessus puis on appuie sur épingler voilà vous voyez que school kid est directement passé en top discussion donc quel que soit le message qui arrivera school kid restera toujours en top voilà et bien directement la cinquième astuce qui se résume à ce bouton en haut à droite le bouton rechercher avec ce bouton vous recherchez tout ce que vous voulez soit un contenu voilà soit un mot ou une expression une phrase qui est contenu dans un de vos messages voilà soit une personne directement soit un groupe voilà une erreur soit un groupe directement voilà c'est une astuce d'accès rapide pour ceux qui ont beaucoup de discussions beaucoup de conversations et avec ceux ci ils pourront se retrouver plus facilement donc la sixième astuce en fait c'est de devenir invisible sur whatsapp avec cette astuce personne ne pourra savoir personne pourra réellement connaître votre état de connexion donc pour ce faire vous allez aller sur les trois points lignes verticalement à droite paramètres compte confidentialité et faire comme ceci vue un comité personne photo de profil personne et tout le reste pareil voilà vous allez aussi mettre les confirmations de lecture vous allez les désactiver les confirmations de lecture c'est quoi c'est c'est souvent ces deux c'est deux check mark qui deviennent bleus lorsqu'une personne a lu votre message voilà vous pouvez les désactiver pour que personne ne voit les vôtres dont personne ne saura si vous avez lu en effet leur message mais la contrepartie c'est que si vous faites ça alors vous aussi vous ne pourrez rien voir chez les autres donc c'est c'est d'un an d'un an tu ne veux voir plus que personne ne te voit donc tu ne verras personne et je crois que c'est plus d'un bon système alors la septième astuce concerné la gestion de groupe bon gestion de groupe c'est un peu trop dire mais ça peut vous aider dans le sens où vous souhaitez instaurer un peu de discipline un peu plus de discipline dans votre groupe voilà par exemple mon groupe black l'autre ce que je vais faire c'est que je vais aller directement dans paramètres du groupe et là vous avez ces deux options modifier les infos du groupe voilà choisissez qui peut changer le sujet l'icône la description du groupe là j'ai mis administrateur seulement vous pouvez mettre tous les participants mais pour ce genre de groupe je n'aimerais pas que tout le monde puisse changer le sujet le titre et autres voilà donc c'est la même chose pour l'envoi les messages c'est plus vous utilisez pour des groupes à diffusion unilatéral comme des groupes de vente et beaucoup d'autres quoi donc ça peut être ça peut vous être très utile si vous avez un groupe de ce genre et la dernière astuce la dernière astuce c'est l'envoi des stickers alors qu'est ce qu'un sticker un sticker c'est c'est une entité qui a la limite entre l'émoji et l'image voilà et ça vous permet d'exprimer on va dire entre guillemets au mieux votre ressenti et votre état d'esprit et bien alors pour envoyer stickers on va appuyer sur le bouton des émojis se diriger sur la barre horizontale en bas et cliquez sur la quatrième icône et là vous avez vos stickers voilà vous avez plusieurs stickers là que vous pouvez bien sûr télécharger en allant à l'extrême droite et clique en cliquant sur le bouton plus voilà vous pouvez en télécharger en sélectionner plusieurs donc parmi les stickers que j'ai pour en envoyer un ce qu'il ya à faire c'est juste d'appuyer dessus voilà c'est tout faut appuyer sur le stickers et il est envoyé ok donc ce sera tout pour ce tutoriel ce sera tout pour les huit astuces les huit fonctionnalités whatsapp à absolument connaître en 2019 donc il faut savoir que je passe beaucoup de temps à concevoir ces vidéos que ce soit la conception même de la vidéo ou le montage donc si tu pouvais prendre juste cinq secondes pour liker la vidéo et pourquoi pas poser ton commentaire ce serait vraiment cool en passant si tu aimes beaucoup ce genre de tutoriel c'est des tutoriels qui te permettront d'améliorer ta vie sur internet les réseaux sociaux partout gagner de l'agence internet et beaucoup d'autres tutos alors n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne magnifique tutoriel et bien sûr activer la cloche de notification qui est juste à côté certains l'oubli mais l'est hyper importante pour être parmi les premiers à recevoir des nouvelles notifications sur notre tutoriel alors sur ce c'était magnifique et on se dit à la prochaine merci